Salut à tous, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une vidéo où on va parler de Harry Potter. Oui ça s'entend, je suis encore extrêmement malade, je prends des médicaments pour me rétablir, mais voilà, je suis toujours clouée au lit, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo directement dans la chambre plutôt que de me casser la tête à mettre le setup dans le salon, j'avais la flemme. Donc voilà, je me suis maquillée les yeux en l'honneur de Serpentard étant donné que c'est ma maison. D'ailleurs dites-moi en commentaire c'est quoi votre maison et bref, je discute pour rien. Mais aujourd'hui on va parler du documentaire réunion, je sais pas trop comment appeler ça, sur les 20 ans de Harry Potter. Alors je vais vous raconter brièvement, sans vous spoiler bien évidemment, ce qu'il s'est passé pendant cette réunion et vous donner mon avis, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Et voilà, on va en discuter un petit peu. Si je suis dans les vapes, c'est normal. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. De venir me suivre sur mon Instagram et voilà. Donc cette réunion des 20 ans de Harry Potter. Il y a quelques mois, on a eu droit à la réunion sur Friends. Et même si c'est une série que j'adore énormément, elle ne dépassera clairement jamais Harry Potter. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Harry Potter, c'est un monde avec lequel on a grandi, en tout cas pour ma génération. Celle avant moi, celle après moi, celle avant avant moi. Bref, on a été énormément à grandir avec Harry Potter. C'est une saga qui fait vraiment partie de nos vies et qui même 20 ans plus tard est encore, encore bien présente. Que ce soit au travers des studios Harry Potter à Londres ou les films qui repassent tous les ans à la télé ou les goodies qu'on pêche dans le magasin, etc. Ça n'en finit jamais à notre plus grand bonheur. Parce que très honnêtement, j'adore cette saga. C'est l'une de mes sagas préférées, si ce n'est ma saga préférée. Donc j'ai été très très contente de me dire qu'on allait avoir un genre de film réunion pour les 20 ans. Au tout début, quand j'avais entendu parler du film Harry Potter, je me suis dit mais ils vont vraiment faire un film genre en mode une suite qui sont devenus tout ça. ou une réunion. Parce qu'il y avait vraiment un petit doute qui planait à ce niveau-là et pas tout le monde était d'accord. Et ça a été confirmé du coup grâce au bond d'annonce qu'il y a eu il y a quelques semaines que c'était une réunion et pas un film comme on l'entend. Mais en soi, je ne suis pas du tout déçue que ce ne soit pas fait sous une forme de film. Je pense sincèrement que s'il devait vraiment y avoir une suite à Harry Potter, ça prendrait énormément de temps à se faire pour justement éviter de faire n'importe quoi et frustrer les fans. Donc je pense que c'est tout simplement pour ça qu'ils n'en font pas pour l'instant. Bon les oiseaux, vous allez vous calmer oui ? Je ne sais pas si vous les entendez mais moi ils me cassent les couilles les oiseaux. Enfin bref, c'était une petite parenthèse pour vous dire que je n'étais pas du tout déçue du fait que ce ne soit pas un vrai film mais une réunion. Ça me semblait même logique. Et pour le coup, j'ai énormément énormément aimé ce documentaire Réunion. Je ne sais pas comment l'appeler donc des fois ça va être documentaire, des fois ça va être Réunion. C'est normal. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce documentaire. J'ai trouvé qu'il était vraiment vraiment très nostalgique, très dans l'émotion et dans les sentiments. Je vais quand même revenir sur des points que j'ai moins aimé au travers de ce documentaire. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très sincère et très pur. Je ne sais pas comment vous expliquer mais... Alors je vais rapidement comparer, même si c'est clairement incomparable. Mais je vais rapidement comparer à La Réunion de Friends où on sentait qu'ils étaient contents de se revoir mais qu'il y avait quand même un peu de surjou. Ils jouaient beaucoup sur le fait de se revoir, la nostalgie et tout ça. Alors que là, pas du tout. Et c'est normal mais les acteurs de Harry Potter ont littéralement grandi ensemble. En tout cas, je parle des enfants mais ils se sont rencontrés. Ils avaient 10 ans, 11 ans peut-être je crois. Et ils ont vraiment passé toute leur vie, donc leur enfance, leur adolescence et même leur vie d'adulte ensemble pour ces films. Ça a quand même duré 10 ans. Ils ont vraiment tissé des liens. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans cette réunion. J'ai trouvé ça vraiment très cool qu'ils mettent ça en place, qu'on les voit pas faire des genres de jeux ou autres. Mais vraiment être dans le... On se souvient, on rappelle nos souvenirs, nos mémoires en quelque sorte de Harry Potter. Tout en donnant par exemple des anecdotes. Des anecdotes qui majoritairement étaient déjà un petit peu connues quand même avec une saga aussi importante. Mais c'était cool de nous les rappeler. Comme le fait par exemple qu'Emma Watson avait eu un crush sur Tom quand elle était enfant. En bref, il y a eu plein de petits trucs comme ça assez mignons. On a eu bien évidemment des images qui relataient ce qu'ils étaient en train de dire. Que ce soit les acteurs enfants, donc la bande enfants ou les plus vieux. Mais on a vraiment eu des images tout au long du documentaire. Que ce soit des films, que ce soit des scènes coupées, des bêtisiers ou autres. Ou même juste le fait de voir comment ça se passait sur le tournage. Notamment pour les enfants. D'ailleurs j'ai trouvé ça assez important de voir ce côté-là. Parce qu'on peut se dire que c'est très dur quand même pour des enfants d'être dans le cinéma, d'être acteurs. Et là pour le coup Harry Potter ça les a aidés à quand même rester des enfants. Étant donné qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient en bande. Ça a vachement aidé je trouve à garder ce lien-là de on est des enfants même si on est des acteurs. Et de en dehors des tournages, de faire des petits gens entre eux, tout ça, tout ça. Et surtout de beaucoup beaucoup rigoler. Et ce qui est bien aussi dans ce documentaire c'est qu'on voit vraiment l'évolution. Parce qu'il parle vraiment des premiers films. Et à partir de là il commence à parler des autres films. De voir l'ambiance que va prendre les films à travers le temps. Et du fait que plus les films passent et plus ça devient sombre. On le sait déjà mais j'ai trouvé ça cool qu'ils le mettent en place dans ce documentaire. Et qu'ils parlent vraiment d'une manière très chronologique. Je vous rassure tout de suite la vidéo ne va pas durer deux heures. Parce qu'il n'y a pas énormément non plus de choses à dire sur ce documentaire. Déjà sans spoiler. Et puis c'est un documentaire quoi. Enfin je veux dire c'est pas une série ou un film où je peux vraiment décrypter chose par chose ce qui se passe. C'est vraiment un documentaire sur les acteurs qui parlent. Mais franchement moi j'ai grave aimé. J'ai eu les larmes aux yeux je crois du début jusqu'à la fin. J'ai failli chialer. Mais je voulais quand même revenir sur un point. Un gros point pour moi qui était très négatif. C'est le fait qu'ils ne parlent pas assez des acteurs qui nous ont quittés. Je pense notamment aux acteurs comme Alan Rickman par exemple. Ils en ont parlé mais ça a été très très rapide. C'est à dire qu'ils ont parlé de tous ceux qui sont morts pendant le tournage ou après le tournage. En littéralement deux minutes sur une heure trente de documentaire. Et j'ai pas trouvé ça ultra ultra cool. En tant que fan d'Harry Potter et dites moi si c'est votre cas ou pas mais je pense que oui. Je pense que c'était quand même assez important d'avoir des images de ces acteurs là qui ont quand même bercé toute notre enfance. Certains fans ont même très mal vécu la mort de certains de ces acteurs. Et le fait qu'ils en parlent pendant deux minutes en rassemblant tous ces acteurs là. J'ai trouvé ça pas ouf. Et je pense que c'est vraiment le point négatif que je trouverai au documentaire. C'est le fait de ne pas avoir assez parlé de ces acteurs là. De ne pas avoir assez montré qui ils étaient sur les tournages. Parce que dans la finalité on apprend rien sur eux. Et c'est très très dommage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce documentaire ? Il est vachement vachement cool à regarder. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Même si je pense que tous les fans d'Harry Potter l'ont déjà vu ou vont le voir. Il est d'ailleurs disponible sur Salto pour ceux qui demandent. Et je crois que vous avez même droit à un mois gratuit si c'est la première fois que vous vous enregistrez sur le site. Donc n'hésitez pas à aller dessus vous avez un mois gratuit. En plus je crois que tous les films Harry Potter sont sur Salto. Donc profitez-en pour faire en plus de ça un petit marathon. Je pense que c'est ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé du documentaire. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Si vous trouvez qu'il manquait certaines choses ou pas. Pour le coup et c'est complètement normal. Mais ils ont été beaucoup 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 focalisés sur les acteurs qui ont joué Harry, Hermione et Ron. Ce qui est logique encore une fois. Mais j'aurais bien aimé qu'ils parlent un peu plus des autres enfants, enfants entre guillemets, qui étaient présents sur le tournage. Parce qu'ils en ont vraiment parlé. Mais très très rapidement. Ça a été très focus sur les trois principaux ce qui est normal. Mais voilà j'aurais quand même voulu en apprendre un peu plus sur les autres acteurs. En même temps vu que c'était un documentaire sur Harry Potter. Enfin bref je vais arrêter le carnage dès maintenant. Parce que je suis en train de crever sur place. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve je pense mercredi sur la chaîne. D'ailleurs à partir de maintenant sachez qu'il n'y aura plus 3-4 vidéos par semaine. Mais 2 vidéos par semaine. Le mercredi et le dimanche à 18h. Et il y aura beaucoup beaucoup moins de 20 faits sur la chaîne. Parce que je pense que j'en ai un petit peu abusé ces derniers temps. Je vais vraiment beaucoup plus varier les vidéos. Et reprendre un peu comme ce que je faisais au début de ma chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel type de vidéos vous voulez voir sur la chaîne. Pour ma part j'espère que vous passez une bonne journée. Que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël et une bonne fête de fin d'année. En tout cas welcome to 2022 pour encore plus de vidéos. Encore plus de fun. Et encore plus je sais pas encore plus de trucs cool. Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à mercredi. Sous-titrage ST' 501